Et bonjour à tous, c'est Hatschoum et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Empire Pas Ton Puzzle. Dans cet épisode, on va faire nos frappes tournois raides. Alors juste un petit aparté avant, vous avez été extrêmement nombreux en commentaire de la dernière vidéo à m'expliquer le fameux jeu de mots The Azacine, du coup, qui devrait se prononcer comme ça, puisque la Az, c'est la femelle du lièvre. Donc voilà, très marrant, parce que maintenant qu'on me le dit, oui, effectivement, ça me dit quelque chose, mais ce n'est pas du tout un mot qui est dans mon vocabulaire courant, on va dire. Voilà. Bon, ceci étant dit, ça ne retire pas ce que j'ai dit sur le héros. Ouais, j'ai eu aussi un commentaire qui disait que peut-être ça faisait moins de dégâts que Ursenna, parce que ces 300% sont basés sur une attaque un petit peu inférieure à celle d'Ursenna. Ouais, il faudrait... Après, 300%, ça fait quand même beaucoup. 300%... Ouais, je pense que ça fait quand même beaucoup. Après, bon, Ursenna, elle a 800, mais de base, elle n'a pas 800. De base, elle a déjà 30, 45, elle a ça, moins 45, donc ça fait... Elle a 760, elle a 760 contre 741. Non, je pense que Azacine fait bien plus de dégâts que Ursenna. Bref, allez, on est parti pour le tournoi raid. Donc, pour l'instant, je suis à une défaite en attaque. J'ai gagné... Alors bon, il y avait... C'est toujours des bons héros. Mitsuko, ça reste un héros assez fort dans ce tournoi, puisqu'elle donne un bonus. Il y avait... Bon, Frida... Ça, c'était pas la meilleure défense, c'était assez facile, entre guillemets. Bon, alors là, doublons... Doublons rouge, c'est à éviter. Bon, même si, voilà, faiseur de temps, il faut quand même faire attention. Il faut faire attention au faiseur de temps, quand on n'a pas le puzzle, c'est un peu compliqué. Là, ça s'est bien passé. J'ai perdu contre lui, sans trop de surprises, puisque... Alors, même s'il a un Grimm, en fait, le raid, il s'est fait juste avec ses 3 de devant, avec 2 manies et un Iger Tank, comme je l'avais dit, Iger qui est assez fort. En plus de ça, j'ai pas du tout eu de puzzle, donc c'était compliqué. Ok. Bon, là, j'ai gagné, il avait mis un violet en tank. Et là, pareil, c'est pour ça que c'est un... Voilà, par exemple, on a ici un joueur qui n'a pas bien réfléchi, quand même. Donc souvent, je fais des remarques, c'est vrai que la dernière fois, vous m'avez un peu dit, oui, mais peut-être que les gens ne peuvent pas mettre autre chose, etc. En général, quand je fais des critiques sur les défenses des autres, c'est simplement l'organisation des héros, en fait. Pourquoi ne pas mettre Richard en tank ? Il n'y a pas de verre en face. Pourquoi ne pas mettre Richard en tank, manier en flanque, plutôt que de mettre ses personnages en 2e ligne et 3e ligne, alors que c'est surtout ça, en fait. Quand je fais des critiques, ce n'est pas sur les héros qu'ils ont. Je ne veux pas critiquer quelqu'un de ne pas avoir eu de chance ou alors d'avoir fait des choix qui ne sont pas en accord avec les règles du tronc noir. Mais là, avec les mêmes personnages, il peut faire une défense 3 fois mieux, en fait. Donc voilà, c'est plutôt ça que je critique. Bon, en défense, on est E. Ce n'est pas surprenant. Je n'ai pas non plus des héros fantastiques. Ça commençait bien, mais bon, aujourd'hui, ça s'est moins bien continué. Donc on verra comment ça finit à la fin. Dans tous les cas, je ne pense pas arriver au bout de ce tournoi. Je pense que ça va être compliqué. Donc, sur ce tournoi, j'essaie un truc. J'essaie de jouer principalement en 4-1 et en 3-2. Pourquoi ? Parce que vu qu'on acquiert des bonus supplémentaires en attaque, on peut effectuer des dégâts de tuile largement conséquents sans avoir besoin d'un mono. Bon, là, en l'occurrence... On grasoule ici. Je ne suis vraiment pas fan. Il a mis Kirill parce qu'il a emblémé. Ça, c'est bien. Là, clairement, on a une défense qui est cohérente. Il aurait pu mettre Mickey en tank. Mais le fait de mettre Ursenna tank et Poséidon flank, ça fait la fameuse dualité jaune-violet. Et j'y suis tout de suite confronté. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je mette du jaune. Et je serais tenté de mettre du bleu pour grasoule. Je n'aime pas trop le doublon jaune-violet ou alors partir un peu avec le genre d'équipe que j'avais fait. C'est le seul moyen pour moi de faire du jaune-violet. Mais 3-2 jaune-violet, je ne trouve pas ça forcément ultra fort. Moi, ce qui me manque dans mes équipes, c'est un 5 étoiles qui débuffe l'équipe adverse. Parce que là, je pourrais mettre une Sonia, mais une Sonia risque très fortement de mourir. Donc en jaune, on a pas mal de bons héros par contre. Ce qui est sûr, c'est qu'on met Vivica. Parce qu'elle booste l'attaque et la défense, donc c'est fort. Sif, elle est forte dans le tournoi. Par contre, Poséidon est fort aussi. Donc on va mettre Sif. Et là, la question, c'est est-ce que je mets du bleu ou est-ce que j'y vais en mono jaune ? Mon mono jaune est quand même fort. J'ai aussi le lien alimentaire de Nice. Le problème du mono jaune, c'est que là, si j'ai... Ouais, si Orsena fait sa CS, je suis un peu mal. Ouais, non, je pense que je vais mettre 2 bleus. 2 bleus. Je vais mettre un Torn. Alors c'est pas ultra optimal, un Torn, il fait pas grand chose. Isarnia serait mieux, mais elle est pas très forte en défense. Donc là, je vais plutôt essayer de jouer la carte de la robustesse, en fait. Ouais, Torn ne fait pas grand chose, un Torn ne sert à rien. J'ai 2 héros qui débuffent ma team, mais il n'y a pas grand chose à débuff, à part à la limite le blocage de mana de Miki. Clairement, on n'est pas sur quelque chose de très optimal, mais je vois pas trop ce que je peux mettre d'autre. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à faire le pouvoir de Sif avant que Orsena fasse son pouvoir, de manière à lui renvoyer un petit peu de dégâts. Alors. Bon, je vais faire ça, histoire de faire 6 tuiles jaunes. Ah, tu coupes pas 6 tuiles jaunes. C'est un peu dommage, ça. On a beaucoup chargé la Orsena, là. Je pensais pas que ça allait faire un combo aussi gros. Bon, Orsena va se charger, là. Vu la tête du puzzle, je vois pas comment je peux ne pas la charger. Parce que là, elle a pris... Ah, j'ai pas compté le nombre de tuiles qu'elle a pris. Ou alors, je fais la tête. J'espère que par ici, il y a un jaune qui apparaît, de manière à ce que ça puisse la tuer au prochain tour. Je vais tenter ça. Oups. Je pense que mes 3 bleus vont pas la tuer. Oh putain, ça se voit à rien, quoi. Ouais, là, ça fait mal, hein. Là, si Orsena fait autant de dégâts, c'est aussi parce que... c'est aussi parce qu'elle a fait sa CS sur des jaunes. On va jouer un peu au milieu, voir les tuiles qui apparaissent. Là, on a du jaune. Normalement, on peut déclencher Poséidon. Ah putain, on déclenche en Poséidon, vraiment. Ouais, mon massif, out. Du coup, elle s'est déclenchée. Donc là, il a beaucoup trop de boost en face. Vous avez vu. Lui, il a plus 100% d'attaque. Plus 80. Plus 80. Ah oui, c'est le lien élémentaire qui fait qu'elle a plus 100. Bon, bah, ça commence à être un peu chaud, là. C'est perdu, je pense. À moins d'un... Putain, mais je suis con. En plus, il avait encore le renvoi jaune, quoi. Bon, là, c'est ma faute, là. Là, c'est une grosse erreur d'inattention. Là, c'est bon. J'ai le droit de taper. Merci. Merci. Normalement... Oh, putain, il ne meurt pas encore à 10 HP. Fait chier. Bon, pardon pour mes gros mots, là. C'est un peu frustrant, là. J'ai pas eu beaucoup de réussite, je trouve. Ça fait deux personnages, Ursenna et Poséidon, qui ne meurent pas à quelques points d'HP. C'est pas ouf. Oh là là. Oh, alors là. 120% d'attaque. Et en plus de ça, le bonus de Mickey... Pouf. Laisse tomber. Bon, on va essayer de déclencher un combo. Je sais pas. Peut-être qu'on peut tuer quelqu'un. Si mon diamant... Ok. Il y a moyen de gagner, hein. Lui, il va m'attaquer, en fait. C'est pour ça que c'est lui que je target. Oh, yes. Oh là là. What the fuck. Non, ça, c'est vraiment joué à rien, là. C'est-à-dire que j'ai mal en avance, hein. Putain. Donc là, on va mettre 3 bleus de jaune. On va remplacer Sif par Isarnia. Je vais réorganiser un peu mon équipe, là, parce qu'il y a du... Là, en fait, il y a pas mal de héros qui tapent 3 personnes. Donc, dans ces cas-là, il faut faire attention à l'agencement de votre défense. De votre attaque, pardon. Parce qu'un personnage qui est au milieu a plus de chances de se faire avoir, de se faire taper par une compétence qui tape 3 héros. C'est purement de la logique. Donc là, on va mettre Isarnia dans un coin parce que je vais... Elle, c'est la clé, là, de mon raid. Le but, en fait, c'est que Heiger fasse son pouvoir et que je puisse ensuite faire le pouvoir d'Isarnia de manière à remplacer le buff de défense par un debuff de défense. Voilà. Donc, Ariel et Isarnia, elles vont être très, très importantes dans la compo. Donc, je les mets sur les extrémités. Et là, on va mettre tranquillement Vivica et Poséidon. Ce qui fait que là, la personne qui a le plus de chances de prendre des dégâts, c'est Thorn. Et après, c'est Vivica et Poséidon. Donc, comme ça, ça priorise un peu les autres. Voilà. Après, on va bloquer... Ce qui est bien, c'est que si on arrive à faire Poséidon avant elle et à l'Asie, on ne prendra pas les effets négatifs de Mana. Bon, après, Frida... Frida va nous débuffe notre défense contre le bleu et ça, on ne peut pas trop y échapper. Alors. Là, j'ai un truc intéressant, c'est que j'ai pas mal de jaune. Comme je vous l'ai dit, au début du raid, j'ai vraiment envie que ce soit Poséidon qui fasse son pouvoir. Voilà. Là, j'ai le pouvoir de Poséidon. Je vais... Quoi que... Est-ce que je t'arrivais à taille-guerre ? Ouais, il va falloir qu'on tombe cette taille-guerre assez tôt. Et là... Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit je descends cette tuile bleue de manière à faire un combo avec du jaune. Et ce qui est bien, c'est que si une tuile... Merde. Bon, je voulais désigner une autre tuile. Bon, bah du coup, ça va, j'ai tué... C'est vrai que du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec les plus 40%, là, j'ai eu assez de dégâts de tuile pour le tuer. Ça aurait pas été le cas sans ça. Bon. Bon, du coup, j'étais en train d'expliquer un truc, mais je l'ai complètement ruiné. Donc, on va arrêter d'en parler. J'aimerais bien charger elle, de manière à ce qu'elle fasse son pouvoir dans le vide. Ah merde. C'est un peu dommage, du coup. J'aurais dû compter un peu mieux les tours. Je vais me donner un boost de défense. Tant pis, j'aurais pu retirer l'effet de elle, mais je risquais de perdre ma Vivica. Donc là, c'est pas grave. On va pas avoir de mana sur ces deux héros. C'est pas très très grave. Surtout que là, on a... Voilà. On a Isarnia. Voilà. Voilà, nickel. Là, on va pouvoir retirer... On va pouvoir retirer tout ça. Alors, par contre, là, je risque de perdre quelqu'un. Ouais, je perds ma Ariel. Bon, c'est pas très grave. On est encore bien dans le raid, là. Là, on va... On va se focaliser plutôt de ce côté-là. On va essayer de tuer Frida et... Elle donne quoi, d'ailleurs, Frida ? 46% de défense contre la nature. Pas très utile ici. Après, là, je peux en tuer deux ici. Non, on va tuer ça. Ça, on aurait tué que un à gauche. Et ouais, j'ai pas envie de sous-estémie non plus à l'Asie. Bon, c'est bon, c'est gagné. Donc là, clairement, on a vu que les dégâts de tuiles augmentés par le boost d'attaque vraiment a fait le taf. Donc ça, c'est cool. Alors là, on a une grosse Frida. On a un Grimble, mais on s'en fout, puisqu'on n'a pas de sbire. Ça reste quand même un gros violet. On a un doublon... Un doublon jaune, donc on va mettre du violet. On va mettre Ursenna. Et on va mettre... Je pense que je vais garder mes trois bleus. Ah, ou alors... Ouais, non, j'ai envie de garder mes trois bleus. J'hésitais même à laisser du jaune pour avoir posé Idon, mais il n'y a pas d'effet de mana à retirer. Je vais garder mes trois bleus et je vais changer mes deux jaunes pour deux violets. Et là, je pense que c'est Kiona. C'est Kiona, con, mais... Je vais même mettre trois violets. Non, je vais mettre trois violets. Trois violets, on va quand même bien protéger Isarnia et Ariel. Alors, je crois que je peux lui changer sa troupe à Ariel. Ça, ce sera mieux. Appliquer. Alors ça, ça tape trois personnes. Il y a trois CS qui tapent trois personnes. Mais j'aime bien le fait que Kiona booste les dégâts de Ursenna et Sartana. Et je n'ai pas envie non plus de surexposer Ariel et Isarnia, donc je vais rester comme ça. Attends, 4641 quand même. Ça fait une grosse défense. Bon, on va voir. Ça ne va pas être évident là. Parce que la Frida emblémée comme ça, elle va faire mal. Alors, j'ai pas mal de violets au centre. Le tout, c'est d'en faire quelque chose. J'aimerais m'assurer, en fait, six tuiles de chargement, là, deux manas. Donc, du coup, je vais commencer ici. Bon, ben, j'ai eu un peu de chance. Ça me cassait. Ce n'était pas ouf comme move, parce que ça me cassait quand même de base ma combinaison du milieu. Ok, du bleu. Je préférerais encore continuer dans le violet, mais là, c'est le bleu qui arrive, donc on va le prendre. Ça, ça ne doit pas faire assez de dégâts, oui. Là, je vais prendre cher. Bon, sur mes trois violets. Alors, je ne sais pas si elle meurt avec les deux tuiles, la Frida. Ce qui est sûr, c'est que lui, il va m'embêter. Ah, mais lui aussi. Si, en fait, la Frida, j'ai de quoi la faire mourir. Bon, on va essayer de focaliser plutôt lui, peut-être, ou elle. Parce qu'elle, elle va soigner. Ok, là, on devrait faire assez mal. Le but, maintenant, ça va être de déclencher Drakefong pour qu'il se suicide. Alors, là, elle est à combien d'HP ? Elle est à plus de 50% d'HP, donc si je lui mets Kiona avant Ursenna, elle va prendre moins de dégâts. Donc, et lui, le problème, c'est qu'il va passer en dessous de la barre. En fait, il faut que je tape Grimble pour que ma Ursenna fasse le maximum de dégâts. Ok. Ça, c'était pas mal. Donc là, il faut que j'arrive à charger Drakefong. Le problème, c'est que là, je risque de charger Grimble. Et là, je suis obligé de taper sur un héros, en fait. Ça, c'est chiant. On va taper là. Est-ce qu'elle se charge, là ? Parce qu'en fait, si je descends, en fait, cette tuile-là, là, je m'assure le kill, mais... Mais le problème, c'est qu'elle risque de faire sa CS avant. Donc, j'hésite à charger un peu plus... Ouais, mais Faiseur de Tom me fait trop mal. Je suis obligé de faire ça, tant pis. Tant pis si elle fait son pouvoir. C'est compliqué parce que moi, ma Ariel est un peu au bout de sa vie, là. Enfin, littéralement. Ok, bon, lui, au moins, il s'est fait mal. On va mettre des tuiles sur Grimble, puisqu'il est chargé dans tous les cas. Ouh, ça fait mal. Ouais, non, ça, c'était bien parti, mais là... Fin de raid compliquée, hein. Le problème, ça a été de... Le problème, c'est d'avoir chargé... Comment elle s'appelle ? D'Alila. Voilà, par un gros combo, de toute façon, je meurs. Donc, on va tenter un peu de faire des trucs. Bon, deuxième défaite. Alors. On a un petit Richard, un tout petit Richard, là-bas. Il y a Vela. Vela fait très peur. Avec un Roi Arthur qui va débuffer ma défense contre le Bleu. Mani et Zimkita. Donc, en tout cas, là, il n'y a pas de violet, hein. Ça, c'est sûr. Je vais remettre les jaunes. Et je vais mettre 3... 3 jaunes, je pense. Ouf. On va peut-être éviter. Je vais mettre Sif. Sif a pas mal de dégâts à renvoyer, là. Donc, je vais la mettre. Elle va bien booster les dégâts de tuiles, aussi, de Poséidon et... Et Zimkita. Alors là, j'ai une possibilité de diamant. Sinon, j'ai 3 tuiles bleues. J'ai pas de quoi faire de tuiles jaunes. Donc, on va prendre le diamant. Parce que là, il va falloir qu'on dégage un peu ce puzzle. Il n'est pas top. Là, j'ai du jaune. J'ai envie de faire le combo. J'ai envie de tenter le combo, là. Ah, pas elle. Donc, il vient de faire son pouvoir. On va peut-être se charger sur lui. Non, je vais faire ça, histoire d'avancer ma mana jaune. Ok. Là, j'ai 6 tuiles bleues. Mais 6 tuiles bleues, en fait, ça ne me suffit pas pour me charger, là. Là, il faut que j'ai du jaune, mais bon. Ça ne se vient pas. On va continuer de charger au milieu. Ah, putain, il n'y a pas de jaune. Ah, mais là, je vais prendre un sacré tarif. Là, je n'ai quand même pas envie de faire le diamant là-bas, parce que ça va charger Véla. Là, ça risque d'être un peu tard. Ouch. C'est quoi, déjà, elle, son royaume ? Plus 5% d'attaque, bon. Bon, là, on survit, mais ça risque de ne pas tenir. Je n'ai pas eu un puzzle extraordinaire, là. On va tuer... Lui, lui, il est trop résistant pour être tué, donc on va tuer Véla. Non, je n'ai pas eu de jaune. En combo avec le jaune, peut-être que ça pouvait le tuer. J'ai des gros dégâts de tuiles, donc ça me le refait, quoi. Du coup, il a eu 237. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il lui restait un point de vie, mais bon. Aïe, aïe, elles font mal ces défaites. Alors là, il faut que je mette 3 bleus, 2 jaunes. Je vais laisser mes troupes comme ça, là, histoire de donner un peu plus de survivabilité à Ariel. Je ne vais pas remettre mon Thorn, ma grosse troupe sur Thorn. Après, il y a Elena en face, et je n'ai pas de débuff. Donc, vraiment, je ne me sens pas de mettre une Sonia là-dedans. Alors, attendez, le problème, c'est qu'il y a... En fait, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Ouais, en fait, là, il faut que je les rapproche du centre, Isarnia et Ariel. Il faut que je mette 3, parce qu'en fait, il y a Jabber, et Jabber, il attaque les extrémités. Donc, Isarnia, j'ai envie qu'elle soit protégée. Ariel, j'ai envie qu'elle soit protégée. Vivica, j'ai envie qu'elle soit protégée. Et on va mettre sur les bords, Poséidon, ainsi que Thorn. Ah, putain, il est tout en haut. Sachant que je ne peux pas utiliser Isarnia si Jean-François fait son pouvoir. C'est pas encore ça, au niveau du puzzle. Je crois que je suis à deux tuiles de chargement de Vivica. Donc, si je fais les deux têtes, ça le fait, mais Ariel risque de refaire son pouvoir. Ça suffit, grâce au bonus de dégâts. Là, j'espère que je ne perds personne. C'est bon. Vivica, retire-moi tout ça. Et là, on est obligé de jouer à gauche. Je sens que moi, Isarnia ne va servir à rien dans le raid. Là, Jean-François va être trop problématique. Je n'aurais peut-être pas dû la mettre. Oh, putain. Oh, bah alors là ? Oh, les dégâts ! Les dégâts de Véla, c'est incroyable. Voilà, je ne peux toujours pas jouer à droite. Du coup, on va continuer à gauche. Et c'est perdu ! Bon, ben... On perd au deuxième jour. En vrai, je ne m'attendais pas forcément à bien mieux réussir. Je trouve que je n'ai pas eu des bons puzzles. Après, je ne sais pas. Je pense que j'aurais pu, dans tous les cas, jouer mieux. Il y a forcément quelque chose dans mes puzzles que je n'ai pas vu. Tiens, je viens de faire deux victoires en défense. Mais bon, là, ce tournoi raid, on va un peu le laisser passer. On va un peu l'oublier. Ce n'est pas très très grave. Ça reste des tournois raids où je ne me sens pas encore assez armé contre ce genre d'équipe. Voilà. Bon, sinon, petit point avancé des héros. Ma Alasi est en bonne voie. 3-21. Je suis passé sur Bjorn parce que j'ai fini Stone Cleave. Je fais une Aiden en ce moment qui a bien sa compétence. Ça, c'est cool. Donc, ce que je pense faire, c'est peut-être demain... Demain, ou... Alors, pas demain, parce que demain, je bosse. Peut-être en fin de semaine ou la semaine prochaine. Je ferai une petite vidéo où je testerai un petit peu différents héros dans l'événement. Dans l'événement de Pâques. Et je mettrai des héros saison 3 ou alors des héros... Enfin, des héros d'événement que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Voilà. Bon, allez, ciao. J'espère que vous, ça se passe mieux le tour de raid. Ciao.